En toute liberté sur RCJ Bonjour, le spectacle donné par Éric Zemmour et les siens dimanche dernier à Villepinte est le plus beau cadeau qui soit fait aux islamistes, celui d'une France prête à en découdre, non pas avec les fascistes islamistes, mais avec elle-même. Celui d'une France glorifiée par l'héritier de Pétain, qui emprunte tout à la fois aux méthodes du collabo et des islamistes, Vichy et la fatwa. On cible d'abord, on dénonce ensuite, on agresse enfin. Violence insupportable, violence de pitbull, qui fait apparaître c'est un comble. Marine Le Pen nourrit pourtant à la même gamelle comme un toutou fréquentable. Violence de meute qui hystérise le débat et transforme le champ politique en champ de bataille. Les militants de SOS Racisme, Cilia Talbi et Grégory Abeli en ont été victimes, nous les accueillerons. Cette violence est d'autant plus inquiétante qu'elle gangrène désormais toute la société. Des réseaux sociaux aux antivax, des gilets jaunes aux black blocs, des cités de banlieue aux quartiers bourgeois. Et que visent-elles les piliers de la démocratie ? Les policiers attaqués aux mortiers dans les zones de non-droit, les élus menacés de mort, notamment Jean-Marc Julesy, élu LREM, qui sera notre invité, mais aussi les journalistes. Nous écouterons Igor Saheri, reporter pour BFM TV, et Laurent Villette, secrétaire national du syndicat CFDT journaliste. Comment combattre cette violence sans tomber dans les mêmes travers ? En restant fidèles aux valeurs d'une république menacée, nous poserons la question à trois universitaires, François Jost, Alexis Lévrier et Jean-François Dortier, et nous leur demanderons si la conjonction de toutes ces violences peut aboutir un jour à la tentation d'un régime autoritaire. Bonjour, Cilia Talbi et Grégory Abéli, merci d'être là. Vous êtes deux militants de SOS Racisme. Bon, ça va, aujourd'hui, vous avez le sourire. Dimanche dernier, vous l'aviez perdu. Alors, vous étiez à ce fameux meeting de Villepeinte. Quand vous avez décidé d'y aller, est-ce que vous aviez franchement mesuré le risque ? Bonjour, franchement, non. On n'avait pas mesuré le risque. On avait, en préparant notre action, identifié la possibilité d'être secoué, d'être attrapé et sorti. Évidemment, bien sûr, c'était une action militante. Mais le pacifisme de notre action nous avait laissé croire que ça s'arrêterait là. Donc, non, on n'avait pas identifié le risque. Vous étiez à peu près combien, à vous rendre ? On était une quinzaine. Une quinzaine au milieu de 11 000 supporters d'Éric Zemmour. Donc, vous y allez, vous y entrez. Et à un moment donné, vous décidez de dévoiler votre T-shirt, vos T-shirts, avec l'inscription non au racisme. C'est bien ça. Au moment, Grégory, où vous dévoilez votre T-shirt, que se passe-t-il précisément ? Alors, au moment où on enlève nos pulls, on monte sur nos chaises, on montre nos T-shirts et on commence à dire non au racisme. On sent un mouvement de foule venir sur nous, venir de derrière et sur les côtés, nous oppresser. Et là, les coups commencent, en fait. On se fait pousser et les premiers coups pleuvent. Voilà. Vous dites les coups commencent. Est-ce que, très précisément, les personnes qui sont dirigées vers vous vous ont d'abord demandé de partir avant de vous frapper ? Est-ce qu'il y a eu un avertissement ? Non. Du tout ? Zéro avertissement. Il y a une vidéo terrible qu'on a vue et revue ici à RCJ, et je pense que c'est vous, Sylvia, qui avait été frappée par un homme très musclé, très grand, un gaillard, qui vous frappait très violemment en oubliant ou pas que vous étiez et que vous êtes une jeune femme. Alors, cette femme-là, ce n'était pas moi. Moi, effectivement, j'ai eu la tête en sang pour une chaise ou des coups de ceinture. On n'a pas encore identifié les causes de mon saignement. C'est une autre militante, Dora, qui est donc une camarade militante et qui est venue à l'action, qui était à côté de Grégory et qui s'est reçu ces coups-là, effectivement. Mais elle n'a pas eu de saignement. Elle a eu, par contre, beaucoup de... D'échimose. Oui, exactement. Et de bleu. Alors, Grégory, vous êtes un jeune homme plutôt gaillard, vous aussi, plutôt musclé. Est-ce que vous avez la possibilité de la protéger ou pas ? Absolument pas. Absolument pas. En fait, la scène va à une telle vitesse que le fait qu'on soit à côté les uns des autres, au final, on se retrouve vite avec 3, 4, 5, 6 personnes entre nous à chaque fois. Et de ce fait, en fait, on ne voit presque plus les personnes avec qui on était. Donc, vous avez une sorte de marée humaine qui se dirige vers vous. Vraiment. Et très agressive. Alors, vous dites, Silia, que vous avez reçu une chaise, carrément, sur le visage. Oui, oui, c'est ça. Les chaises ont volé puisque... Envoyées par un homme. Envoyées par un homme. De toute façon, il n'y avait... C'est-à-dire qu'il faisait... À la limite, cet homme peut affronter Grégory. Il y a un rapport de force entre deux hommes. Mais vous, il voit bien que vous êtes une jeune femme. Oui, oui, tout à fait. Mais il s'en fout. Exactement. On était presque autant de femmes que d'hommes parmi les militantes, il me semble. Et les militantes sont autant blessées que le sont les garçons. Parce qu'à ce moment-là, en fait, on n'est pas des femmes. On n'est pas des hommes. On est des ennemis. On est des ennemis qui sont venus plus que protester. Je pense qu'ils ont identifié un danger réel pour ce qu'ils sont, peut-être. Peut-être qu'on a vraiment mis en danger qu'ils étaient dans leurs esprits. Et c'est pour ça qu'ils nous ont attaqués comme si on n'était pas des humains. Sur le moment, évidemment, vous avez été très choqués. Il était impossible pour vous d'identifier les uns et les autres. Est-ce que vous aviez l'impression, dans ce moment-là, très brutale, qu'il s'agissait de simple soutien d'Éric Zemmour, qui avait envie d'en découdre avec vous, ou qu'il s'agissait d'agents de sécurité formés pour ce type d'intervention ? On a bien vu que ce n'étaient pas des agents de sécurité qui venaient lancer des chaises sur nous et nous assénaient de coups. Au contraire, justement, il y a eu quelques personnes de leur service d'ordre, je pense, qui nous ont permis de nous exfiltrer. Mais la plupart des gens qui nous ont frappés étaient vraiment des soutiens d'Éric Zemmour. Ça se voyait. Est-ce que vous pourriez, alors vous qui êtes allé sur ce racisme et qui avez des convictions politiques, qui avez une pensée politique, est-ce que vous pourriez dire qu'il s'agissait de l'extrême droite, de l'ultra-droite, ou simplement de gens qui étaient venus là soutenir ? Je pense qu'il y a plusieurs réponses possibles. Il y avait des gens qui étaient là, venus soutenir Zemmour. Mais je pense que quand on soutient Zemmour, on appartient forcément à l'extrême droite en termes de pensée politique. Et en termes d'ultra-droite, je ne saurais pas bien vous répondre, mais on avait identifié aussi dans les coups qui nous étaient donnés, des hommes masqués de noirs, qui sont des milices fascistes. En fait, on a surtout remarqué qu'il y avait beaucoup de personnes qui n'attendaient que ce moment-là pour venir en découdre. En fait, il y a eu, si je peux me permettre, un ou deux avertissements avant nous, avec d'autres journalistes. Tout à fait, justement, on va en parler parce que, vous avez raison de le dire, parce que ce meeting-là a été maillé d'autres incidents assez nombreux, et glantine de l'Alleu. Alors qu'ils étaient en train d'interroger des jeunes militants pro-Zemmour, des journalistes de l'émission Quotidien ont été violemment insultés et sifflés par les participants. Les gauchistes, on a un peu plus les gauchistes, on a un peu plus les gauchistes. Des journalistes de Mediapart ont aussi été frappés. Un autre journaliste de BFM a reçu des propos antisémites et un photographe a été menacé de mort. Alors il faut dire, pour être honnête, qu'Éric Zemmour a été lui aussi agressif. Alors que le candidat à la présidentielle traversait la foule, un homme l'a attrapé par le coup. Selon RTL, cet individu de 27 ans est encarté chez les Républicains et affirme avoir voté pour Éric Ciotti au second tour du Congrès. Il a été inculpé pour violences volontaires. On reste quand même perplexe. C'est assez flou. Oui, oui, tout à fait, même un peu étrange, la barbouzerie sur les ailes de retour. Alors il faut dire qu'auparavant, Éric Zemmour avait adressé un message plus que subliminal. En effet, Paul, souvenez-vous, le 20 octobre dernier, le polémiste d'extrême droite s'était amusé à pointer un fusil d'assaut vers des journalistes lors d'une visite au salon Millipol. Et puis c'est vous là ! Reculez ! Reculez ! Reculez ! Un geste, Paul, qui avait provoqué la stupeur dans les rangs de la presse et dans la classe politique. Dans une démocratie, la liberté de la presse n'est pas une blague, avait écrit Marlène Schiappa. Merci Eglantine. Bonjour François Jost. Merci d'être avec nous. Vous êtes universitaire, maître de conférence, sémiologue. Professeur. Professeur. Et mérite. Vous étudiez les signes. Oui. C'est votre discipline, notamment. Les mots comme les images. J'imagine, François Jost, que vous avez vu et écouté le discours d'Éric Zemmour. Oui, bien sûr. Alors, en l'écoutant, quelle a été votre réaction en l'écoutant ? En même temps, je n'ai pas été très surpris, si vous voulez, parce que ça fait des mois, des années qu'il préfère des choses égneubles. J'avais fait dans Le Monde un article il y a deux ans pour dire on ne débat pas avec Zemmour, on le combat. Donc, je ne suis pas du tout étonné de ce qu'il a dit. Moi, je pense qu'il y a une chose, ce qu'on oublie souvent, on dit, il y a une télévision d'opinion, CNews d'opinion. Non, ce n'est pas une télévision d'opinion. Quand on montre quand quelqu'un qui est condamné pour incitation à la haine raciale se trouve avec une heure d'antenne chaque jour, ce n'est pas une question d'opinion. C'est en dehors. C'est un délit d'opinion. Alors, faites-vous le lien, puisque vous étudiez les signes, entre les mots de Zemmour, la posture de Zemmour et cette violence que Cilia et Grégory ont si bien décrites. Oui, bien sûr. Il a une position qui est totalement dans le contre sans arrêt. C'est-à-dire qu'il s'agit d'être contre un certain nombre de choses, contre les élites qui sont très 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 larges, sauf quand lui en profite. C'est-à-dire que le paradoxe de Zemmour, c'est quelqu'un qui a été fait par les médias et qui lutte sans arrêt contre les médias dans son discours, ce qui favorise évidemment le populisme. Alors, on parlera dans la deuxième séquence de cette émission des agressions commises contre les médias. On en parlera avec plusieurs invités et on sera très précis justement sur la réaction que nos confrères doivent avoir face à ce type de comportement. Mais vous-même, quand vous avez vu l'image rappelée tout à l'heure par Eglantine, Zemmour, pointant une mitraillette contre les journalistes, les ciblant, qu'avez-vous pensé ? Ah oui, je pense que c'est inconcevable. C'est évidemment une agression et une menace énormes qui rejoint celle des... je ne me rappelle plus leur nom, là, ça m'échappe, mais les internautes qui avaient une cible d'extrême gauche et qui les tiraient dessus. C'est-à-dire qu'il y a une connivence entre ces extrêmes. Donc, pour vous, dans ces violences observées dimanche dernier, la responsabilité, alors, puisqu'il n'est plus journaliste, il est homme politique, de l'homme politique Zemmour est clairement engagée ? Ah ben oui, oui, bien sûr, il n'y a aucun problème là-dessus. Tous ces discours sont des discours de haine. Je veux dire, il a été condamné pour incitation à la haine raciale, mais tous ces discours ne tiennent que par la haine et par la référence à un passé idyllique qu'on n'a jamais connu. Celia, vous vouliez dire quelque chose ? Non, pardon, je réagissais avec émotion à ce que vous disiez. Ah, simplement. Alors, en écoutant le propos de François Jost, en évoquant, comme vous l'avez fait tout à l'heure, ce qui s'est passé dimanche, franchement, Celia et Grégory, est-ce que vous allez recommencer ? Alors, c'est sûr qu'on recommencera et qu'on continuera à lutter contre le racisme, contre l'antisémitisme. Il est vrai qu'on réfléchira peut-être un peu plus longuement aux formes des actions qu'on fera, mais en tout cas, de notre côté, ça n'a fait que renforcer et confirmer notre besoin d'agir pour lutter contre ces discours de haine. Malgré les risques ? Tout à fait, parce qu'on s'est rendu compte que là, les choses étaient dangereuses. Donc, on se préparera mieux. Mais si les choses sont dangereuses, ça veut dire qu'il faut agir. Ça veut dire qu'il faut agir et que si on laisse passer, il sera trop tard. Bon, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Médias, sortir de la haine », parce que je pense qu'effectivement, la haine des médias est terrible dans une démocratie. Il ne faut surtout pas haïr les médias, il faut les critiquer, mais sûrement pas les haïr. Et je pense que, dans le cas de Zemmour, surtout les médias devraient faire attention à ne pas lui ouvrir toutes les portes sans arrêt. Parce que, si vous voulez, déjà, on peut se demander si retransmettre un discours comme celui-ci de dimanche, c'était une bonne idée. Ce n'est pas sûr. Mais en tout cas, on a le paradoxe qu'il est beaucoup plus dans les médias aujourd'hui que quand il était dans un média qui était CNews. Donc, c'est raté complètement, si vous voulez, la façon dont on l'a écarté de CNews. Mais vous n'avez pas le sentiment que, je vais me faire l'avocat du diable, qu'en allant dans ce type de meeting, vous vous rendiez en quelque sorte « service » à Zemmour. Parce que ce désordre, forcément, vous savez, le désordre profite toujours aux hommes de l'ordre. Alors, on ne pense pas lui avoir rendu service. On pense que grâce à notre action, finalement pas tellement grâce à notre action, mais à cause des gens qui étaient présents, son meeting a été entaché. Totalement entaché. Parce qu'en ce qu'on retient du meeting de Zemmour, c'est l'agression de journalistes. Donc, c'est l'agression de la liberté de presse. C'est l'agression de militants. Mais, excusez-moi, mais les gens qui sont pour Zemmour sont d'accord avec ça. C'est ça le problème. C'est ça le vrai problème. Et je me demande si, effectivement, en allant sur son terrain, on n'augmente pas sa victimisation. Et comme on sait, la victimisation, c'est aussi le moteur de l'extrême droite. Alors, peut-être. Moi, je vous avoue ne pas avoir peut-être les compétences suffisantes pour pouvoir faire cette évaluation-là. Mais ce que je pense, en revanche, c'est que je sens, dans mes tripes, qu'il est nécessaire d'agir. Et qu'à partir du moment où je sens, dans mes tripes, qu'il faut faire quelque chose et que ça me met en mouvement. Et qu'en fait, je vois aussi, parce qu'on a reçu énormément, énormément de messages de soutien. Et que je vois que ça a pris aux tripes aussi. Des gens qui ne se mouvaient pas forcément. Je pense qu'on peut être à l'origine et qu'on peut continuer à lancer quelque chose qui permettra peut-être d'endiguer la vague fasciste. Parce qu'en fait, c'est de ça dont on parle. Oui, si je peux me permettre, l'action a été assez médiatisée quand même. Et au final, nous, les retours qu'on a, c'est des jeunes qui ont envie de s'engager et des personnes qu'on invite justement à nous rejoindre pour mener ce combat. Et c'est très important justement qu'ils puissent avoir un espace où ils peuvent se dire « Non, là, on n'est pas en train de mal parler des Noirs, des Arabes, des Juifs, des femmes, des jeunes des quartiers populaires. » Mais que justement, on est là pour porter nos voix, justement, pour porter leur voix. Et qu'il y a un champ pour, justement, pour agir. Merci beaucoup. Merci, Sylvia Talbi, Grégory Abéli, pour votre présence. Merci, François Joss, pour votre analyse. Nous l'avons compris, Éric Zemmour ne se contente pas de vouloir lutter contre le seul islamisme. Il propose à ses soutiens une liste impressionnante d'ennemis irréductibles. Et en tête de liste, vous l'avez dit, François Joss, tout à l'heure, les médias dont il a pourtant largement profité. On en parle dans un instant. Éric Zemmour, qu'a-t-il fait pendant des années chez Laurent Ruptier dans l'émission « On n'est pas couché ? » Il n'a cessé de lyncher avec quelle violence verbale ses invités. Mais quand aujourd'hui, Gilles Boulot, par exemple, l'excellent présentateur du journal de 20h sur TF1, lui pose avec élégance une simple question sur son parcours, il le traite en coulisse de connard. Et il met dans le même sac tous nos confrères et consœurs, non pas en coulisse cette fois, mais sur scène. Et c'était le cas dimanche, Laurence Goldman. Oui, devant près de 11 000 personnes, Éric Zemmour s'en est pris directement à ce qu'il a appelé les relais médiatiques du pouvoir qu'il attaque, selon lui, depuis des mois. Depuis des mois, nos meetings dérangent les journalistes, agacent les politiques et hystérisent la gauche. Ils pensaient même s'en être débarrassés loin des centres-villes, loin des beaux quartiers, loin de leurs médias. Il ne se passe pas une seule journée sans que le pouvoir et ses relais médiatiques ne m'attaquent. Mes adversaires veulent ma mort politique, les journalistes veulent ma mort sociale et les djihadistes veulent ma mort tout court. Et ces propos d'Éric Zemmour ne sont pas sans rappeler ceux d'un certain Donald Trump. Écoutez, l'ancien président américain, c'était lors d'un meeting en octobre 2018. Afin de contribuer à l'effort national pour résoudre nos divisions et pour assembler les gens, les médias ont aussi la responsabilité de rester polis et de cesser leur hostilité sans fin, ainsi que leurs attaques constantes et le plus souvent fausses. Il faut qu'ils arrêtent. Du coup, ces médias anglo-saxons ont osé une comparaison entre Zemmour et Trump. Oui, comme Donald Trump, Éric Zemmour ne fait pas mystère de son désamour pour la presse. L'ancien journaliste présente les médias comme des menteurs, détenant du politiquement correct, une masse unie contre le peuple qu'il prétend représenter. Autre point commun avec le milliardaire américain, Éric Zemmour pousse ses partisans à détester les médias qui ne pensent pas comme lui. En son temps, Donald Trump faisait lui aussi huer dans ses meetings. Les journalistes de CNN ou dit Washington Post, les deux hommes partagent en outre le même paradoxe. Tous deux détestent cordialement les médias auxquels ils doivent pourtant beaucoup. Outre-Atlantique, Donald Trump a accédé à la notoriété grâce à une émission de télé-réalité. Éric Zemmour, de son côté, a été pendant plus de 25 ans journaliste au Figaro, avant d'être chroniqueur dont on n'est pas couché sur France 2 et ces dernières années sur la chaîne CNews. Enfin, tous deux ne cessent de clamer qu'ils sont victimes de censure, car ils sont les seuls, disent-ils, à oser dire tout haut ce que chacun pense tout bas. Merci Laurence pour en parler. Deux confrères. Laurent Villette, bonjour. Bonjour. Secrétaire nationale du syndicat CFDT, journaliste. Igor Saïry, vous êtes en direct par liaison d'ailleurs, je vous vois, bonjour. Vous êtes journaliste chez BFM TV. Et Alexis Lévrier, qui est universitaire, enseignant, historien du journalisme, qui est coincé dans les embouteillages et qui devrait nous rejoindre dans un instant. Laurent Villette, quand vous observez ce qui s'est passé d'immenses, ces agressions répétées contre les médias, quelle est votre première réaction ? La première réaction, c'est qu'il est absolument inadmissible que des journalistes soient empêchés d'exercer leur mission. C'est absolument insensé. Le problème, c'est que cette violence envers les journalistes, elle se diffuse dans toute la société. C'est-à-dire qu'avant que des journalistes soient interpellés dans des meetings d'extrême-gauche, d'extrême-droite, c'est pas neuf, on l'a connu bien avant les Gilets jaunes, bien avant l'élection d'Emmanuel Macron. Ce qui est nouveau, c'est que maintenant, cette violence peut arriver sur des reportages les plus anodins. C'est-à-dire sur le micro-trottoir du marché, sur l'auto de la salle des fêtes, on peut avoir des accrochers avec des journalistes dans tous les lieux de France. Ce n'est plus simplement des violences dans des meetings politiques. Les journalistes sont agressés tous les jours. Et d'ailleurs, ce matin, des dizaines de médias ont publié un communiqué commun, donc délivré par l'agence France Presse. Ces dizaines de médias, toutes tendances confondues, appellent les candidats à l'Elysée au respect, appellent tous les candidats à l'Elysée, mais évidemment en pensant à Zemmour. Oui, mais tous les candidats... En fait, on s'est aperçu lors de la dernière élection présidentielle que la violence avait quitté les rangs des extrémistes pour arriver même chez les Républicains. C'est-à-dire qu'il y a eu des meetings de François Fillon où des journalistes étaient pris à partie. Nous étions quand même avec un parti tout à fait républicain. C'était la première fois qu'on voyait ça. Effectivement, je crois que les candidats doivent d'abord ne pas filtrer les journalistes, c'est-à-dire qu'il serait inadmissible que des journalistes soient interdits de tel ou tel meeting parce que ce qu'ils écrivent ne plaît pas. Et ça, ça se fait de plus en plus et on doit le dénoncer. Il faut que l'accès à l'information soit libre. Il faut aussi que les journalistes soient protégés par les équipes du candidat. Voilà. Alexis Lévrier nous a rejoint. Merci d'être là. Bonjour Paul. C'est un autre confrère, un autre média qui vous a retenu assez longtemps. En tout cas, merci d'avoir affronté les embouteillages. C'était compliqué. Pour être avec nous. Évidemment, vous n'avez pas entendu le début de l'émission, mais nous consacrons l'émission, mais vous le savez, aux violences. Et dans cette deuxième séquence, aux violences dirigées contre les journalistes. Violences venues d'ailleurs de partout. Et c'est la raison pour laquelle Igor Saïry, qui est en direct avec nous, qui est journaliste chez BFM, nous parlera tout à l'heure de l'agression qu'il a subie de la part des Gilets jaunes. Donc on voit que la violence s'étend. Mais en attendant de donner la parole à mon confrère Igor, un mot sur le meeting dimanche dernier à Villepin. Tout le monde a vu ces agressions. J'ai dit que vous étiez universitaire et historien du journalisme. Qu'avez-vous pensé de ces agressions répétées contre plusieurs médias d'ailleurs ? Oui, alors c'est dans le prolongement de violences qu'on a vu avec les antipasses ou avec les Gilets jaunes et puis plus largement d'une posture de délégitimation des médias qui vient d'une partie désormais de l'opinion publique. Le problème, c'est que les politiques jouent avec ça. On avait déjà vécu une campagne en 2017 où même un ancien ministre, un ancien premier ministre assez centriste comme Jean-Pierre Raffarin, avait fait siffler les journalistes à Poitiers lors d'un listing favorable à François Fillon. D'habitude, ce discours-là vient des populistes, mais désormais, il vient parfois d'hommes politiques, de personnalités politiques plus traditionnelles. Dans le cas de Zemmour, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, paradoxalement, vient du milieu des médias. Ça fait 40 ans qu'il est journaliste, mais qui a instrumentalisé cette défiance et qui l'a systématisé. Et il a par ailleurs été... Sa candidature a été permise par un groupe de presse et par une chaîne où ce discours est monnaie courante. C'est-à-dire que tous les médias sont de gauche, tous les médias sont... C'est une église médiatique, un clergé, un parti. Et donc, il a même, à Béziers, lors d'un meeting, dit qu'il fallait retirer le pouvoir au contre-pouvoir et notamment aux médias. Et trois jours plus tard, lors d'un salon militaire, il avait mis en joue des journalistes. Et à l'époque, on a dit que c'était rien, que c'était un jeu. Et c'est jamais un jeu de mettre en joue les journalistes comme il l'avait fait ce jour-là. Donc, quelque part, il a donné un signal à ses militants. Vous avez le droit, ou en tout cas c'est logique, de s'en prendre aux journalistes. Ils se sont contentés de passer de la parole aux actes. Dites-moi si je me trompe, vous qui êtes historien du journalisme, mais c'est peut-être la première fois qu'un groupe privé, qu'un groupe de presse privée, se met au service d'un candidat d'une façon aussi visible. Voilà, de manière aussi visible, parce qu'autrement, le lien entre les groupes... On se rappelle que TF1, on leur avait reproché en 1995 de faire la campagne d'Edouard Balladur. Il n'était pas que TF1. France 2 en sait quelque chose. Oui, vous étiez bien placé pour en parler. Je l'ai payé assez cher. Mais donc, il y a une histoire française des liens entre presse et pouvoir politique. C'est simplement là, avec Vincent Bolloré, c'est quand même très systématique. Et dans le cas de CNews, et même un peu d'Europe 1 désormais, c'était particulièrement visible. C'est-à-dire que l'émission face à l'info, pendant deux ans, était au service d'une candidature qui était en préparation. Et ça, c'est quand même assez rare, d'autant que c'est sur une ligne politique qui est clairement à l'extrême droite. Pour avoir longtemps travaillé dans le service public, et y compris d'ailleurs à TF1 quand j'y étais, je sais ce que c'est qu'un devoir de neutralité, d'objectivité, même si on met ce mot entre guillemets. Mais là, ce qui me frappe, quand on regarde CNews, c'est que toutes les émissions se sont mises au service de The Mour. C'est-à-dire que vous n'avez plus les journalistes objectifs, neutres, avec un principe de précaution, vous avez les journalistes militants. Oui, alors il faut raconter pour ça, sur ITV, ce n'était pas le cas, mais le passage d'ITV à CNews a entraîné le départ d'un tiers de la rédaction. Je suis un peu allé sur cette chaîne, j'ai vu comment ça se passait. Les journalistes qui restaient ont essayé de faire leur travail. Mais progressivement, ils ont été marginalisés, on leur a fait comprendre que ce n'était pas eux qui avaient le contrôle de l'antenne. Et on a vu se multiplier des figures venant de l'extrême droite médiatique, Valeurs Actuelles, Boulevard Voltaire, L'Incorrecte. Et on voit bien aussi le poids de l'émission de Pascal Praud, de l'émission de Christine Califas à l'Info. Et ce sont des émissions où la ligne est clairement située à l'extrême droite. Pardon, mais il n'y a pas de... Laurent Villette, vous êtes secrétaire national de CFDT, journaliste, il n'y a pas de régulation possible. Le CSA, que dit-il ? Le CSA, il intervient dans son domaine de compétences ce qui n'est pas celui de la ligne éditoriale des titres. Il va intervenir sur l'équité de traitement entre les candidats. Non, moi, je ne pense pas qu'on puisse dire que les journalistes sont militants. On confond souvent le journalisme de plateau et le journalisme de terrain, déjà. Je pense que ce qu'on voit sur les plateaux, ce sont des éditorialistes qui ont le droit d'avoir une position et qui font des éditoriaux. Après, les journalistes de terrain, eux, ce sont des témoins. Et ces témoins-là, dans la plupart du temps, ils ont une neutralité. Ils sont là pour rapporter des faits, que ce soit dans les manifestations. Ils sont là pour documenter ce qu'ils disent dans la manif, comment se déroule la manif. Lorsque la manifestation devient un attroupement, comment les forces de l'ordre vont rétablir l'ordre ? Ils sont là pour témoigner. Ils ne sont pas là pour prendre parti. Alors, justement, journaliste de terrain, Igor Saheri, bonjour, merci d'être avec nous. J'ai dit une bêtise tout à l'heure. Vous avez été agressé par les antipas et non pas par les gilets jaunes, donc autant pour moi. Que s'est-il passé le jour où vous avez subi cette agression ? Vous n'avez pas tout à fait tort de parler de gilets jaunes, Paul, puisque j'ai vécu un précédent qui était précisément pendant l'une des manifestations, l'un des rassemblements des gilets jaunes que j'ai couvert en partie ou même totalement pendant plusieurs mois lorsque ce mouvement a démarré. Et là, c'était la seconde fois et on avait passé un cran à mes yeux dans la violence des propos et dans la violence de leurs actions contre moi, contre mon équipe, contre BFM TV. j'avais déjà été exclu d'un rassemblement en place de la République au moment des gilets jaunes. Mais cette fois-ci, c'était effectivement, vous l'avez dit, des antipas sanitaires, des antivax, comme on les appelle aussi de façon plus générale, qui étaient fin juillet devant le Sénat, devant le palais du Luxembourg. Et j'ai fait un direct pour raconter un petit peu ce qu'il se passait après avoir échangé avec des profils un petit peu différents de ces gens qui participaient à ce rassemblement. Et j'étais hors champ en plus, puisque depuis maintenant plusieurs mois lors de rassemblements, on évite d'être face caméra pour éviter de nous mettre en danger, pour éviter que certains participants nous repèrent, puisqu'on a découvert que certains d'entre eux regardaient BFM TV et les chaînes info, les médias traditionnels, on va dire, au moment du rassemblement pour identifier les journalistes qui incarnaient sur les lieux à ce moment-là. Donc j'étais hors champ, j'étais hors champ, j'ai fait un direct comme j'en fais plusieurs donc hors champ pour raconter ce que j'avais vu, ce que j'avais observé. Et puis à un moment donné, je suis un village familier des téléspectateurs de BFM TV, l'un d'entre eux m'a repéré et là c'est l'effet de masse, c'est l'effet de meute qui s'est mis en place et donc une cinquantaine d'entre eux très vite ont commencé à nous insulter malgré nos deux agents de sécurité que nous avons maintenant systématiquement lors de ce genre de rassemblement. On a été pris à partie et on a été contraints de faire demi-tour et ça a duré bien dix minutes puisqu'on a dû faire au moins 500 mètres je pense pour trouver un fourgon de police et être mis en sécurité et là pendant ces dix minutes et bien je vous dis des personnes haineuses nous ont demandé sans nous poser de questions, sans échanger, c'est bien le problème, c'est que le dialogue est rompu depuis maintenant quelques temps avec ces profils de manifestants sans discuter, nous ont exclus de ce rassemblement et enfin après avoir trouvé un fourgon de police on a été mis en sécurité après de nombreuses provocations de leur part et notamment un gilet jaune m'a filmé pendant plusieurs minutes très près de mon visage alors que je l'avais dit à plusieurs reprises de s'arrêter, à continuer, j'ai dû dégager son téléphone avec ma main parce que j'ai perdu un petit peu mon sang-froid et après maintes provocations et bien on a enfin été mis en sécurité et on a dû par contre arrêter de travailler, on a dû arrêter de couvrir cet événement. Et du coup quand vous sortez et quand vous allez sur le terrain comme dit Laurent Villette vous n'avez plus le sigle BFM ni sur le micro ni sur la voiture ? Non, non, non je vous dis nous réalisons nos directs hors champ pas plus face caméra pour qu'on ne nous identifie plus et effectivement nous n'avons plus nos bonnettes ce qu'on appelle une bonnette ce qu'on pose sur le micro on n'a plus de bonnettes BFM TV pour éviter qu'on soit identifié. Laurence ? Oui, j'aurais une question en plus sur les origines de ce désamour de cette fracture entre les médias et l'opinion publique à quel moment c'est apparu ? Vous nous avez expliqué que ça s'est déplacé on le voit avec les gilets jaunes du terrain politique à la rue maintenant un journaliste qui fait son travail peut-être agressé à n'importe quel moment par n'importe qui ? Je ne sais pas si je peux répondre sur les origines c'est-à-dire qu'en fait depuis le XVIIe siècle depuis l'invention du journalisme il y a des lecteurs qui se rêvent en concurrent des journalistes et qui n'acceptent pas qu'il y ait cette légitimité spécifique qui serait donnée à la presse et ce rêve de concurrence aujourd'hui on a les moyens technologiques c'est amusant ce que disait ce journaliste de BFM c'est-à-dire on le filme ils retournent contre les journalistes des images ils produisent leurs propres médias sur Facebook ce qui en soit n'est pas du tout condamnable sauf quand ça devient une entreprise de démolition des médias mainstream donc la différence avec les gilets jaunes et les gilets jaunes ont marqué une rupture quand même du point de vue de la violence physique c'est-à-dire qu'on a vu dès le 17 novembre 2018 des scènes de lynchage de tentatives de meurtre à Toulouse je me rappelle dès le 17 novembre 2018 et c'est devenu un rituel tous les samedis il fallait s'en prendre aux journalistes et quelque part dans ce qui se passe avec Zemmour c'est qu'il y a des limites qui ont été franchies avec les gilets jaunes et avec les antipasses et on est avec cette campagne dans le prolongement de cela on ne se contente plus d'insulter les journalistes on veut se payer physiquement les journalistes Laurent Villette oui je suis d'accord il y a eu aussi Notre-Dame-des-Landes avant où il y a eu déjà un gros signal d'alarme moi je voudrais dire qu'effectivement on parle de la violence de la rue envers les journalistes mais il n'y a pas que cette violence de la rue par exemple on va revenir dans l'actualité le 20 décembre à Tarascon il va y avoir un procès sur le plus gros salarié d'Europe qui est un exploitant agricole qui a agressé deux journalistes d'envoyés spécial qui filmaient pour documenter la façon dont sont traités les travailleurs détachés dans son exploitation donc il a agressé très physiquement les journalistes on le voit bien sur l'émission envoyée spéciale les faits sont vraiment avérés le problème c'est qu'il passe au tribunal de police et il risque au maximum 750 euros d'amende c'est à dire que vous pouvez vous payer un journaliste pour 750 euros d'amende maximum s'il n'y a pas d'ITT supérieur à 8 jours c'est complètement fou c'est à dire que ça presque encourage presque que ces agressions elles ne sont pas poursuivies elles sont peu poursuivies donc nous à CFDT journaliste on travaille depuis le printemps dessus avec un collègue qui justement avait été agressé par des gilets jaunes identifiés qui ont été condamnés à une amende ridicule et on s'est dit ça ne peut pas être comme ça on a regardé un petit peu ce que dit la loi et on pense qu'on travaille avec un député de Moselle là-dessus de la REM depuis le printemps et on dit qu'il y a plein de professions les gardiens d'immeubles les enseignants les facteurs les magistrats tous ces gens-là dès qu'on les agresse ça devient un délit automatique et nous on demande à ce que ce soit pareil pour les journalistes c'est à dire que le journaliste on ne veut pas le mettre sur un piédestal on ne veut pas dire qu'on vaut mieux que les autres citoyens on veut dire simplement qu'on remplit une mission d'information qui est de documenter des sujets et qu'à partir de là on parle pour le public et donc on doit au minimum être protégé comme un facteur comme un enseignant ou comme un gardien d'immeuble c'est à dire qu'il faudrait que boxer un journaliste devienne un délit et là c'est pas le cas on sera partie civile nous au procès de Tarascon et on espère alors effectivement il risque pas grand chose parce que la loi est comme ça mais il faut faire avancer ces choses-là il faut remettre le curseur comme il faut pour expliquer que le journaliste n'est pas un punching ball et il est là pour documenter une situation il n'est pas là pour prendre parti Alexis Lévrier à l'âge des Glantines j'étais correspondant de guerre en Asie du Sud-Est et je pensais naïvement à l'époque que le seul risque du métier de notre métier c'était de couvrir des guerres et je me rends compte aujourd'hui en écoutant Igor Saïry en écoutant les journalistes se faire agresser qu'il y a ces mêmes risques aujourd'hui ce qui est quand même terrible dans une démocratie oui parce qu'effectivement ce sont les méthodes c'est tout à fait un bon parallèle ce sont les méthodes des correspondants de guerre c'est-à-dire dissimuler avoir des services de protection sortir comme si on allait sur un terrain miné et on n'aurait pas imaginé encore il y a quelques années je vous dis le discours d'hostilité aux médias et de concurrence avec les médias mainstream c'est aussi vieux que la presse et en soi c'est pas inquiétant c'est une rivalité qui après tout fait partie de l'histoire des médias mais quand on passe déjà il y a eu beaucoup d'injures lors de la dernière campagne maintenant on passe à la violence physique et où est-ce que ça va s'arrêter il faut attendre qu'il y ait un mort qu'il y ait des tentatives de viol avec les gilets jaunes on attend un acte de ce type-là pour prendre conscience des dangers qui aujourd'hui pèsent sur la presse Igor Saïry je ne sais pas si vous avez je pense que vous étiez parti si vous avez eu l'occasion je suis là ah très bien d'écouter la réponse d'Alexis Livrier où j'ai l'impression que voilà moi je repense à ma à ma jeunesse professionnelle si j'ose dire et j'ai l'impression que mes confrères aujourd'hui jeunes confrères éprouvent le même sentiment quand ils vont simplement dans Paris couvrir un événement en fait ce dont je me suis rendu compte à travers ces couvertures de rassemblement de gilets jaunes ou d'antipasses sanitaires c'est de la méconnaissance de l'inculture de ces individus sur le fonctionnement des médias et puis sur la naissance des réseaux sociaux à votre époque Paul et même moi quand j'ai commencé il y a une quinzaine d'années les réseaux sociaux n'avaient pas du tout le même impact et ces réseaux sociaux ont transformé littéralement le rapport de l'information sur cette notion de vérité et de confiance envers les journalistes traditionnels et ce que je représente à mon niveau j'ai dû faire preuve de beaucoup de pédagogie auprès de ces gilets jaunes en l'occurrence qui ne connaissaient pas comment on travaillait combien m'ont demandé pourquoi si moi quelque part j'étais un petit peu gilet jaune à mon niveau je ne défendais pas les gilets jaunes pourquoi je montais en permanence je leur expliquais que mon travail était de sélectionner les images les interviews que je réalisais et que c'était des choix de mon point de vue de ce que représentait l'événement que j'incarnais que je couvrais il a fallu leur expliquer que non Emmanuel Macron ne téléphonait pas tous les matins à notre chaîne pour choisir les sujets qu'on allait couvrir puisqu'on incarne le média du pouvoir pour je ne sais quelle raison et donc à chaque fois il a fallu que je rappelle comment on travaillait merci Igor Saheri merci Laurent Villette Alexis Lévrier d'être passé dans le studio de RCJ cette violence dirigée contre les journalistes dit beaucoup d'une société où l'on ne respecte plus personne pas même les élus de la République on en parlera dans un instant avec Jean-Marc Julesy député menacé de mort et avec Jean-François Dortier sociologue dites aux autres députés de bien voter car à partir de maintenant c'est de vrais balles je cite que vous allez vous prendre faites attention où vous allez vous ne nous injecterez jamais le vaccin et je ferme les guillemets voilà comment lâchement anonymement on s'adresse aujourd'hui à un élu de la République bonjour Jean-Marc Julesy bonjour merci d'être en direct avec nous sur RCJ vous êtes député de la République en marche des Bouches-du-Rhône et vous avez reçu cette menace de mort que je viens de lire en partie comment l'avez-vous reçu de quelle façon ? forcément nous sommes indignés quand je dis nous c'est mon équipe parlementaire moi aussi en tant que député engagé mais ce qu'il faut dire c'est que ce n'est pas seulement le député qui est touché c'est l'ensemble de la représentation nationale puisque des collègues aussi ont reçu ce type de message et donc ça doit nous interpeller ça doit bien entendu appeler l'attention des autorités afin que notre démocratie puisse continuer à vivre alors vous avez reçu ce message par mail là je réponds à la question que je vous ai même posée message signé de quelle façon ? vous savez on ne nous laisse pas de numéro de téléphone ni d'identité ce sont des messages anonymes de personnes qui derrière leurs ordinateurs se considèrent tout puissants voilà alors là aussi je vais donner la réponse à la question que je viens de vous poser message signé de la façon suivante mort arrobase mort point mort point ce qui est terrible quand l'homme que vous êtes bien sûr élu de la république député reçoit un tel message quelle est votre première réaction ? mais avant tout c'est de pouvoir rassurer son entourage rassurer son équipe parlementaire et puis par la suite c'est tout simplement d'aller déposer plante et je crois qu'il y a aussi une réponse à cela c'est de continuer son engagement politique de continuer à le porter haut tout simplement parce que si on s'engage à politique et notamment lorsqu'on est jeune c'est pour faire changer les choses c'est pour porter cette volonté d'aller de l'avant et donc forcément ça peut déplaire mais il faut continuer à être sur le terrain continuer à être présent à l'Assemblée nationale pour tout simplement honorer son mandat en prenant tout de même j'imagine ce qui est terrible quand même pour un homme fut-il élu de la République des précautions dans vos déplacements par rapport à votre famille oui alors j'ai été accompagné notamment parce que les menaces que vous avez citées sont en fin de compte une série de menaces puisque ça a commencé dès le mois de juillet donc à partir du mois de juillet moi j'ai été mis sous protection policière cette protection policière elle est là aussi pour calmer la famille qui a forcément beaucoup d'inquiétudes mais hormis cela ma volonté elle est toujours la même d'être présent sur le terrain et donc forcément on prend des précautions pour protéger ses proches pour protéger son équipe parlementaire mais la motivation reste intacte et l'agenda reste fourni pour justement honorer le mandat qui m'a été confié alors les auteurs n'ont pas encore été identifiés mais cette menace de mort est liée à la crise sanitaire ? alors vous avez je pense différents types de menaces vous avez des menaces qui émanent directement qui sont la conséquence de la gestion de la crise sanitaire vous avez des concitoyens qui ne souhaitent pas se faire vacciner et qui témoignent de leur colère à travers ces menaces et puis vous avez aussi d'autres types de menaces puisque à partir du moment et je dis ça avec beaucoup d'humilité mais à partir du moment où vous engagez 7 jours sur 7 20 heures sur 24 dans le cadre de votre mandat forcément ça ne plaît pas à tout le monde et forcément ça suscite là aussi un certain nombre de menaces la difficulté c'est que nous ne sommes pas en capacité de retrouver facilement ceux qui décident de nous envoyer ces menaces mais je sais que la police fait tout son possible pour remonter vers ces personnes-là nous les retrouverons j'en suis convaincu et Glantine Delalleux cette violence contre les élus est telle qu'elle n'éparle même pas le chef de l'état en déplacement dans la Drôme le chef de l'état s'était fait gifler par un homme de 28 ans l'individu avait saisi l'avant-bras du président et il lui avait donné une claque bonjour bonjour monsieur bonjour merci à vous le président on va saluer à Val-Macroni oh et ces menaces et agressions ne cessent de se multiplier Glantine permanence saccagée message raciste près de 1300 menaces et agressions ont été enregistrées en 2020 récemment la députée à l'ROM Laetitia Avia avait reçu comme message raciste alors la grosse négresse à la couleur de la merde profite pendant que tu respires encore malgré ces messages inquiétants selon Fondapol 60% des français déclarent comprendre les personnes qui ont eu des comportements violents à l'égard des députés et cette affaire illustre bien la montée de la violence dans notre société violence qui n'épargne plus personne Margot Siffer oui on dénombre 350 000 agressions physiques avec violence soit 50 000 de plus que l'an dernier et 30 000 de plus qu'en 2019 cela représente une hausse de 16% en un an et de 10% par rapport à 2019 donc avant la crise du Covid et il y a aussi d'importantes disparités régionales la Guyane et le territoire où l'insécurité est la plus marquée concernant les homicides les vols et les agressions sexuelles quant à la France métropolitaine c'est dans la Drôme où les atteintes volontaires à l'intégrité physique ont bondi de 21% en un an en Loire-Atlantique également le nombre d'homicides a augmenté de 116% par rapport à 2020 il faut tout de même mettre en perspective ces statistiques oui alors dans les faits on observe bien en France une augmentation dans les chiffres de la violence sur les 50 dernières années pour autant il faut les étudier dans le détail puisque les méthodes ont évolué on enregistre davantage aujourd'hui les plaintes pour violences sexuelles depuis 2015 tous les coups et blessures volontaires sont aussi enregistrées systématiquement par les forces de l'ordre et ce même si les victimes ne portent pas plainte cela explique la hausse significative de ces données quant au nombre d'homicides et de vols violents ils ont tendance à se stabiliser voire même à diminuer sur 20 ans et du coup cette question de la violence sera au centre sans doute de la campagne présidentielle la sécurité est une priorité du gouvernement en vue de l'élection la préoccupation sécuritaire des français a grimpé de 26% en un an elle comptera aussi d'après un sondage IFOP pour 86% des français au moment de voter l'an prochain Jean Castex a donc annoncé une augmentation de plus de 900 millions d'euros au budget du ministère de l'Intérieur pour 2022 cela comprend aussi la création de plus de 800 emplois Merci Margot merci Eglantine Jean-Marc Julesy est-ce que vous ne craignez pas que cette question de la violence éclipse les autres thèmes si importants comme le pouvoir d'achat comme le chômage comme la situation sanitaire au moment de l'élection présidentielle ? C'est effectivement un risque et donc c'est la raison pour laquelle nous devons partager tout le travail que nous avons réalisé depuis le début du mandat avec le recrutement de 10 000 policiers supplémentaires avec, vous l'avez dit des services au niveau des commissariats des services policiers qui marchent très bien qui prennent les plaintes qui prennent en sérieux ces plaintes et puis des moyens supplémentaires pour la justice ça aussi c'est quelque chose de très important et donc en expliquant je pense que nous sommes en capacité de répandre à un certain nombre de craintes et je pense que ce qui compte pour beaucoup de français ce sont des résultats et dans le cas présent par exemple il faut absolument que nous retrouvons ceux qui décident de nous envoyer des menaces que l'on soit député que l'on soit maire ou alors que on se batte pour ces convictions on ne doit pas tout simplement être menacé donc la justice doit répondre rapidement et trouver les auteurs d'été merci Jean-Marc Jean-François Dortier nous a rejoint sociologue fondateur et directeur de la revue sciences humaines bonjour Jean-François Dortier au moment où je vous dis bonjour il y a Rudy Saada qui est le directeur de la rédaction qui m'informe que vous n'êtes pas là tout de suite Jean-François Dortier mais vous allez évidemment nous rejoindre très vite petite question pour Jean-Marc Zulizy est-ce que vous craignez pas une montée de la violence pendant la campagne présidentielle ? oui c'est effectivement un risque et lorsqu'on voit notamment le dernier meeting d'un candidat à l'élection présidentielle le risque est bien présent donc à votre réponse je n'ai pas de langue de bois je dis oui il y a un risque de violence avec un autre risque c'est la tentation et on l'a vu à plusieurs reprises dans l'histoire notamment européenne pour ne rester qu'en Europe la tentation d'un régime autoritaire exactement mais je pense que lorsque l'on voit ces candidats à l'élection présidentielle ne pas être en capacité de tenir tout simplement les militants et bien je pense qu'il doit aussi avoir une levée de bouclier de l'ensemble de notre population pour dire non on n'accepte pas les violences en politique que ce soit dans un meeting politique ou alors pour menacer l'élu quelle que soit sa conviction politique Merci Jean-Marc Julesy alors on me signale que Jean-François Dortier nous a rejoint par téléphone bonjour je l'ai dit vous êtes sociologue fondateur et directeur de la revue sciences humaines alors vous êtes auteur notamment d'un vous avez écrit pas mal d'ouvrages mais d'un ouvrage qui a pour titre l'homme cet étrange animal et on constate pour ceux qui s'intéressent un peu aux animaux que les animaux sont violents uniquement quand ils veulent se nourrir c'est pas tout à fait vrai ah bon non c'est pas tout à fait vrai ça c'est ce qu'on a cru pendant très longtemps une enquête récente a été montrée les animaux peuvent être très violents entre eux au sein d'une même espèce les plus violents connus sont les suricates 20% de décès intraspécifiques entre les suricates qui se tuent entre eux il y a 150 espèces qui commettent des crimes intraspécifiques vous avez raison voilà je retire ce que je viens de dire parce qu'effectivement moi qui ai osé écrire Freud à l'Elysée j'avais beaucoup travaillé avec Cyril Nick qui en me fondant sur les travaux de Coral Lorenz les babouins par exemple s'entretuent les chimpanzés non donc l'homme serait babouin alors les babouins se tuent les chimpanzés aussi non 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 alors là non bon on va parler des animaux parce que Coral Lorenz a fait des études pendant des années sur les chimpanzés qui se font des prises de judo qui se jettent des cailloux mais qui ne s'entretient pas donc on ferme la parenthèse sur les babouins et les chimpanzés on va rester sur cet étrange féroce homme être humain alors cette violence qu'en pensez-vous ? alors globalement quand on parle de la violence c'est un mot fourre-tout il faut savoir de quoi on parle parce que alors cette violence dimanche par exemple contre les médias contre les militants de SOS Racisme comment la qualifiez-vous ? oui alors justement il faut bien distinguer le type de violence civile qui sont des flambées de violences qui arrivent régulièrement qui ne sont pas systématiques heureusement elles sont localisées donc il peut y avoir des poches d'ultra-violence dans une société qui globalement quand même est pacifiée parce qu'il faut prendre du recul quand on regarde la violence nous sommes certes des animaux mais des animaux pacifiés et si on prend par exemple les homicides aujourd'hui il y en a 800 à 900 par an depuis quelques années c'était deux fois plus il y a 40 ans quatre fois plus il y a 60 ans et si on remonte aux années précédentes au siècle précédent c'était encore beaucoup plus si on prend la violence intrafamiliale la violence sur les femmes sur les enfants on en parle beaucoup mais là aussi à une époque c'était un non-événement donc il faut bien qualifier la violence et sur quel délai on parle avant de généraliser alors on va rester Jean-Prançois Dortier dans le champ politique cette violence exercée dimanche dernier contre des journalistes contre des militants de SOS racisme comment la qualifiez-vous est-ce qu'elle vous inquiète est-ce qu'il peut y avoir la tentation d'un régime autoritaire voilà dans la perspective évidemment de l'élection présidentielle alors c'est toujours inquiétant les actes de violence mais ils sont localisés ils ne sont pas généralisables heureusement qu'il va y avoir des tas de meetings qui ont commencé à avoir lieu et qui vont avoir lieu dans les semaines à venir rien n'indique qu'il va y avoir une montée une montée insurrectionnelle il y a deux ans vous vous souvenez donc lors de l'affaire des Gilets jaunes il y avait eu une situation quasi insurrectionnelle en France avec aussi une réaction policière extrêmement brutale curieusement aujourd'hui avec l'antivax les manifestations sont relativement pacifiques à la différence des pays voisins donc il faut toujours à mon avis se méfier avant de généraliser sur le coup de l'émotion parce qu'il y a des violences localisées d'accord donc on va laisser le côté de l'émotion et s'en tenir à la raison Jean-Marc Julesy merci d'être resté avec nous je poserai une question politique est-ce que la disparition du clivage traditionnel sur la cinquième droite-gauche voulu et réussi au fond par Emmanuel Macron est-ce qu'elle n'a pas laissé le champ libre à ces mouvements populistes est-ce qu'il ne voudrait pas revenir au clivage traditionnel droite-gauche pour éviter cette montée du populisme je ne crois pas du tout que cette violence émane de la fin du clivage entre la droite et la gauche et au-delà de la volonté du président de la république et à l'époque le candidat pour incarner sur un même temps c'est-à-dire à la fois droite et gauche et bien je pense que c'est avant tout un phénomène de société une perte de valeur et nous devons être en capacité plutôt à retrouver corps dans les valeurs de notre république la liberté et être en capacité tout simplement de montrer que la société française est une belle société dans une société dans laquelle nous vivons bien et d'ailleurs la crise sanitaire l'a montré notre société a répondu présent pour accompagner nos concitoyens alors certes il y a des difficultés dans ce pays oui nous devons être en capacité d'y répondre mais non ce n'est pas la fin du clivage droite-gauche qui explique cela merci Jean-Marc Julesy d'être intervenu dans cette émission sur la violence merci Jean-François Dortier et on va terminer pardon on aura débordé d'une ou deux minutes avec évidemment le sourire de Grimpe qui est dessinatrice pour Charlie Hebdo et RCJ et qui nous propose quel dessin Grimpe ? Bonjour le dessin d'aujourd'hui revient sur la vente des rafales aux Émirats Arabes Unis donc le titre c'est tout simplement c'est les soldes et on voit sur le dessin trois rafales achetées un sous-marin offert voilà on a réussi à refourguer les rafales pourquoi pas essayer de faire de même avec les sous-marins qu'on fait donc avec une sacrée proposition commerciale que vous suggérez c'est pour pas se faire piquer le contrat par les Américains voilà c'est ça merci beaucoup Grimpe et évidemment vous pourrez découvrir ce dessin sur les réseaux sociaux de RCJ cette émission sur la violence est terminée je vous souhaite un très bon week-end et vous retrouverez tout au long de la semaine Rudy Saada pour les sessions info et son équipe au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada